le 31 août 1997 la princesse diana meurt dans un accident de voiture à paris sa disparition prend les autorités françaises par surprise diana à paris depuis quand ça devient immédiatement un sujet politique est ce que je préviens le président il me dit tu attends attends un peu la mère du futur roi d'angleterre est une icône son divorce avec le prince charles sa nouvelle aventure avec dodie alfaïed font la une de tous les médias en grande bretagne la reine reste silencieuse rien n'était prévu parce que diana n'était plus membre de la famille royale l'émotion populaire se transforme en colère elisabeth 2 est directement mis en cause on savait pas ce qui allait arriver c'était presque le sentiment de révolution que s'est-il vraiment passé dans le tunnel de l'alma les paparazzi sont quand même comporté pour certains comme des petits voyous les secours ont-ils fait les bons choix ont-ils été trop lent on attend que le coeur reparte on attend que le coeur reparte on peut pas repartir tout de suite on a fait tout ce qu'on a pu on a fait tout ce qu'on a pu les témoins clés ont-ils été écartés trop vite au sol on découvre des morceaux de clignotant rouge ça c'est pas les feux de la mercedes moi même n'avait pas d'idées préconçues mais il soupçonnait un crime vingt ans après l'affaire diana continue d'alimenter les rumeurs les plus folles cellules de crise vous raconte comment l'appareil d'état a fait face à la disparition de la femme la plus célèbre du monde au coeur de paris dans le tunnel de l'alma une mercedes vient de s'immobiliser contre le mur à contre sens de la circulation une voiture s'arrête sur la voie opposée hasard incroyable le conducteur est urgentiste et membre de sos médecins le docteur frédéric maillet découvre l'accident alors qu'il rentrait chez lui autour de la mercedes plusieurs personnes prennent des photos le médecin se concentre sur la voiture il y a quatre victimes à bord seuls deux sont visiblement en vie le passager avant est coincé sur son siège avec le tableau de bord qui était qui avait été renfoncé par le choc et donc qu'il lui arrivait à peu près au thorax et sa tête était passé à travers le pare brise il criait parce qu'il avait mal la jeune femme à l'arrière est assise par terre entre les deux fauteuils le dos contre la portière que j'avais ouverte et elle est somnolente inconsciente et elle avait la tête comme ça le docteur maillet retourne à sa voiture pour appeler les pompiers puis il revient vers la mercedes muni d'un masque à oxygène le médecin secours d'abord la jeune femme blessée je m'introduis dans la mercedes et je me mets un peu pratiquement à genoux sur la banquette arrière pour pouvoir avoir accès à sa tête il soulève un petit peu la tête je lui mets mon masque pour l'aider à respirer et là elle réagit un petit peu mieux la respire un peu mieux le médecin ne reconnaît pas la jeune femme à qui il vient en aide je sais pas qui derrière moi à l'extérieur de la voiture m'a dit parler anglais des victimes par l'anglais et donc j'ai commencé à parler en anglais à la victime je lui dis que j'étais médecin que j'avais appelé les ambulances et que il fallait essayer de tenir à quelques mètres de la cour albert premier deux policiers patrouillent en voiture au volant lino gagliard donne gardien de la paix au commissariat de l'arrondissement un groupe d'individus nous fait signe arrêtez arrêtez on s'arrête qu'est ce qui se passe là il y a un accident sous le pont d'alma et puis une des personnes elle nous dit qu'apparemment c'est la princesse je crois que c'est la princesse les didi son moment la princesse les didi les deux policiers découvrent des débris dès l'entrée du tunnel il y en avait partout on pouvait des morceaux de plastique par choc tout au début on se demandait comment il a pu faire ça il n'y a qu'une voiture quand lino gagliard donne et son collègue s'approche de la mercedes il y a déjà une quinzaine de personnes sur place des badauds et des photographes et mitraillés et mitraillés avec les fâches et on les repousse son indice de de dégager carrément dégager circuler circuler quoi non pousser un ou deux il y en avait un troisième qui sur le côté qui qui se pencher qui à la limite bousculait même pour prendre des photos à l'arrière de la voiture les policiers reconnaissent celle qui est alors l'une des femmes les plus célèbres du monde j'ai mis incompréhensibles mais j'ai mis alors la bande bas de combat c'est plus un accident banal pendant que son collègue tente de repousser les photographes le gardien de la paix passe un appel radio il bascule sur la fréquence de l'état-major la personnalité de la victime impose que l'affaire soit gérée au plus haut niveau l'alerte parvient à la préfecture de police tour de contrôle des commissariats parisiens gérard dubois est le conseiller de permanence cette nuit là il apprend avec stupéfaction l'identité des victimes diana à paris depuis quand comment aucun des services de sécurité chargé d'informer la préfecture de police lorsque des personnalités importantes sont de passage sur la capitale et qui justifie une protection aucun des services de sécurité pour ce qui concerne diana ne nous avait rien indiqué sept minutes après l'accident deux véhicules de pompiers venus d'une caserne toute proche arrivent sur place ils sont suivis d'une équipe du samu le docteur maillet leur passe le relais quand je pars on se dit bon il ya des chances qu'elle puisse survivre elle était encore consciente elle respirait elle réagissait un peu mieux après mon aide je me dis devrait pouvoir s'en sortir les secours dresse des projecteurs pour éclairer la scène aucun des quatre passagers ne portait de ceintures de sécurité d'audi alfaïed le compagnon de ledidi et henry paul le chauffeur de la voiture n'ont pas survécu à la violence du choc les secours tentent de sauver trevor reese jones le garde du corps assis à l'avant du véhicule et la princesse diana les pompiers sollicitent les deux premiers policiers arrivés sur place moi il me demande de redonner un coup de main en tenant en maintenant la tête du garde du corps rive jones concernant mon collègue il demandait de tapoter la main de la princesse parler comme elle était consciente quand on est arrivé et pour éviter qu'elle s'évanouisse il demandait parler lui parlez lui parlez lui le docteur claude fuya médecin militaire chez les pompiers de paris arrive à son tour il tente d'évaluer l'état de la princesse diana elle a des blessures externes je crois bien externe relativement béni une petite plaie au niveau du front qui saigne le problème c'est que vu la violence du choc il y aura une hémorragie interne dans le tunnel les secours n'ont aucun moyen de mesurer avec précision la gravité de ces blessures internes les renforts de police sécurisent la scène à leur tête le contrôleur général marcel vince riche un élément attire son attention il y avait un groupe là qui m'a un peu intrigué avec des gens avec muni d'appareils photo je me suis demandé par quel mystère ils avaient été prévenus avant moi donc j'ai demandé à ce qu'on aille les interpeller en me disant mais s'ils étaient là très vite ils ont peut-être quelque chose à dire ils avaient peut-être été présents au moment où les choses s'étaient passées six photographes et un motard de presse sont embarqués dans un fourgon et conduit à la police judiciaire la chasse aux photos a commencé neuf heures plus tôt lorsque le jet de diana et d'audi al fayed s'est posé à l'aéroport du bourget suivi par les photographes la princesse et son nouveau compagnon multiplie les allers-retours entre différents piétateurs parisiens un hôtel particulier au bois de boulogne un appartement près des champs-elysées et pour finir le ritz l'hôtel appartient au père de d'audi c'est là que le couple se réfugie pour passer la soirée on est dans une traque entre le couple les paparazzi c'est ça le contexte de la journée faut se replacer dans l'ambiance de 1997 tout l'été les paparazzi en suivi diana et puis le 10 août le 10 août il ya cette photo qui est publiée à la une d'un journal anglais et qui va faire le tour du monde oui c'est la fameuse photo du baiser que tout le monde connaît et c'est à ce moment là que le grand public fait la connaissance de d'audi al fayed l'amant de diana alors c'est qui c'est le fils de mohamed al fayed qui est un milliardaire assez sulfureux et pour avoir des images de cette histoire les journaux sont prêts à mettre le prix fort au total on estime que le paparazzi qui a pris cette photo a empoché plus de deux millions de dollars donc un nouveau cliché du couple romantique à paris ça fait vendre ça peut rapporter gros c'est pour ça que les paparazzi leur court après le préfet de police est en route vers le tunnel de l'alma il est au téléphone avec le ministre de l'intérieur jean-pierre chevènement qui se trouve alors en week end à 50 km de paris arrivé sur place le préfet lui décrit la scène en direct les secours viennent d'extraire diana de la voiture à peine posée sur le brancard la princesse de galles fait un arrêt cardiaque le médecin du samu l'intume en urgence et pratique un massage il parvient à faire repartir son coeur malgré la violence du choc le message communiqué au préfet est a priori rassurant le médecin commandant chef des sapeurs-pompiers s'approche de nous nous glisse dans l'oreille que le premier diagnostic qui a été posé par l'équipe médicale c'est que tout en ayant l'air consciente elle est dans un coma vigile mais que ça ne met pas en cause le pronostic vital le samu de paris identifie l'hôpital qui accueillera la princesse et le garde du corps la pitié salpêtrière établissement de pointe de la capitale est située à 7 km du tunnel de l'alma le préfet de police propose une évacuation par hélicoptère je lui dis que non parce que le temps de faire décoller l'hélicoptère qu'on le pose qu'on charge le victime dans l'hélicoptère vous avez fait perdre plus de temps de l'évacuer un hélicoptère vers l'hôpital de la pitié salpêtrière qui reste à quelques minutes en voiture les autorités sont alors convaincus que la princesse diana sera rapidement transférée à l'hôpital marcel vince riche met en place l'escorte qui accompagnera l'ambulance il fait fermer les quai de scène à la circulation on bloque tout de façon à ce qu'il n'y ait pas d'entrave au convoi que tout le parcours jusqu'à la pitié salpêtrière soit dégagé tout est en place mais la princesse n'est toujours pas évacué les secours parviennent difficilement à stabiliser diana ils donnent enfin le signal du départ aux policiers qui les escortent avec une consigne bien spécifique il me demande de rouler lentement de façon à ce qu'elle ne soit pas secouée quoi en fait et donc on va comme ça si vous voulez très lentement à même pas 30 à l'heure en direction de la pitié salpêtrière lorsque l'ambulance qui transporte diana quitte le tunnel il y a déjà plus d'une heure que l'accident a eu lieu pourquoi un tel délai pour transférer diana à l'hôpital c'est vraiment l'un des points les plus polémiques de cette soirée certains urgentistes français racontent même qu'encore aujourd'hui quand ils vont en angleterre à des collègues britanniques leur disent c'est vous qu'avez tué notre princesse il faut savoir que dans la doctrine anglo-saxonne on ne dépêche pas de médecins sur place on envoie la victime directement le plus rapidement possible à l'hôpital parce qu'en france c'est différent et en france c'est différent en france on envoie un médecin sur place pour stabiliser la victime et lui donner un maximum de chances d'arriver vivant à l'hôpital mais cette nuit là ça prend du temps beaucoup de temps il faut extraire diana de la voiture il faut gérer l'arrêt cardiaque est ce qu'ils parviennent à établir un premier diagnostic alors ils suspectent bien sûr une hémorragie interne mais à l'époque le samu n'a pas les échographies portables qui peuvent exister aujourd'hui à ce moment là l'évaluation qu'ils font c'est que diana est dans un état sévère mais pas critique en d'autres termes pour eux elle peut encore s'en sortir dans le tunnel les plus hauts responsables de la police lance l'enquête patrick riou le patron du 36 qui des orfèvres doit prendre une première décision cruciale choisir le service qui va mener les investigations il faudrait saisir la criminelle donc tout le monde a ce premier réflexe de dire oui mais qu'est ce qu'on va penser les mauvais esprits ou les esprits tordus vont penser que donc il y a eu crime ou attentat mais c'est pas du tout pour cette raison là on sait qu'une affaire comme ça on n'a pas le droit à la moindre erreur donc il faut absolument tout verrouiller la brigade criminelle encore plus que d'autres à les moyens et la technique pour le faire la substitut du procureur et le préfet donne leur feu vert immédiatement patrick riou fait réveiller la patronne de la brigade criminelle il se doute bien que dans mon esprit si vous voulez ça colle pas la brigade de criminels ne traite pas des accidents de circulation il ya une brigade des accidents à paris qui est très compétente sauf que là on comprend qu'on est dans quelque chose d'exceptionnel parce que déjà on imagine tout ce qui peut y avoir derrière de suspicions de et si c'était pas vraiment un accident de circulation sur les quais de seine l'ambulance qui transporte diana avance lentement soudain le véhicule du samu s'immobilise l'ambulance m'a fait un appel le phare en disant bon on s'arrête donc on s'est arrêté aux alentours du pont d'oeuf par là j'attendais je me disais bon quand est-ce qu'on repart qu'est ce qui se passe l'ambulance finit par repartir à une vitesse toujours réduite elle parcourt les quais de seine et traverse le pont d'austerlitz et là l'ambulance a souhaité aller s'installer devant le jardin des plantes alors moi je me suis demandé pourquoi dans la mesure où on était quand même à deux parts de l'entrée de la pitié salpêtrière je prends contact donc le responsable de l'ambulance et je lui demande pour qu'on s'arrête il me dit bon on attend que le coeur reparte on attend que le coeur reparte on peut pas repartir tout de suite et on est obligé de s'arrêter enfin de stopper le véhicule pour faire repartir le coeur parce qu'on ne peut pas le faire tout en roulant face et ce serait trop dangereux et celle où ils m'ont dit que la première halte c'était la même chose c'est à dire que c'était déjà arrêté une fois pour faire repartir le coeur la princesse diana n'est qu'à 600 mètres de l'hôpital la patronne de la brigade criminelle se rend dans le tunnel de l'alma elle retrouve son groupe d'enquêteurs habitué aux homicides aux attentats et aux enlèvements certains grinsent des dents en apprenant qu'on leur demande d'enquêter sur un accident de voiture bon ben les gars ok c'est comme ça c'est à nous de le faire ça va même être des investigations longues que l'on ne puisse pas dire 20 ans 30 ans après ce que je leur ai appelé le syndrome marilyn monroe c'est à dire ce type d'enquête où les choses n'ont pas été faites avec toute la rigueur voulue et qu'après on vous ressort parce que le doute s'instille dans toutes les les petits orifices et les que vous n'avez pas comblé les questions auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse les enquêteurs de la brigade criminelle passent la scène de l'accident au peigne fin et on se rend compte en faisant le tour de ce véhicule que elle présente sur l'aile avant droit des grosses traces blanches si vous voulez qui sont pas des traces d'emboutissement mais des rayures et ça semble être de la peinture d'un autre véhicule tous mes mes collaborateurs sont assez d'accord voyez ça nous semble il a touché cet homme il l'a touché la mercedes a-t-elle accroché un autre véhicule l'hypothèse semble confortée par une nouvelle découverte un peu plus loin à l'entrée du tunnel au sol on découvre des morceaux de clignotants de feu arrière rouge et des éléments rouges récemment cassés ça c'est pas les feux de la mercedes là on se dit ça c'est la galère et un véhicule donc on se dit est ce qu'il ya un type qui s'est arrêté l'idée c'est de retrouver peut-être quelqu'un qui s'est arrêté un peu plus loin qui est complètement effondré mais non ben non personne dans l'immédiat une autre piste occupe les enquêteurs il ya eu quelques témoins du crash lui-même des témoignages qui nous disent il y avait une course poursuite des journalistes qui se sont bien comportés d'autres qui sont mal comportés et on ne pouvait pas exclure que l'accident a été causé soit par une queue de poisson ou autre fait par un des des paparazzis à moto soit par le chauffeur monsieur auripol voulant éviter les paparazzis ou voulant les semer la piste des photographes devient très vite prioritaire c'est ce qui apparaît noir sur blanc dans le premier procès verbal rédigé dans la nuit par la brigade criminelle d'après les premiers témoins la mercedes ayant emprunté à vive allure cette portion de voie aurait fait une embardée le chauffeur étant suivi est gêné par des véhicules de journalistes l'ayant pris en chasse plus d'une heure et demie après l'accident l'ambulance qui transporte diana arrive enfin à l'hôpital de la pitié salpêtrière le ministre de l'intérieur jean pierre chevenement et son conseiller sami nahir se trouvent à l'extérieur du bâtiment lorsque l'ambulance s'arrête nous ouvrons avec le brancardier la porte arrière et jean pierre chevetement d'un côté moi même de l'autre on on l'a fait sortir comme ça aidé par le brancardier le préfet de police et son conseiller gérard dubois sont eux aussi témoins de la scène au moment où elle passe devant nous le préfet de police me chuchote à l'oreille diana a changé de couleur son visage a changé de couleur c'est un silence complet on est dans une heure avancée de la nuit c'est irréel la princesse est conduite au premier sous sol en salle de réveil les médecins sont lancés dans une course contre la montre des radios sont réalisés dans l'urgence elle révèle une situation très grave le thorax de la patiente est rempli de sang le docteur moncef daman chirurgien de garde cette nuit là est immédiatement mobilisé très clairement la femme qui arrive et entre la vie et la mort on m'a dit qu'il y a un choc hémorragique grave donc elle a perdu beaucoup de sang donc fallait transfuser et puis il fallait essayer de trouver une solution pour arrêter au plus vite l'hémorragie l'équipe médicale doit d'abord savoir d'où vient l'hémorragie sans même prendre le temps d'un transfert vers le bloc opératoire le chirurgien s'apprête à ouvrir le thorax les premiers gestes qui sont faits sont faits sur le brancard c'est complètement atypique ça témoigne de l'urgence de l'urgence extrême mais on se dit qu'on a une chance juste avant l'opération diana fait un nouvel arrêt cardiaque des massages sont immédiatement prodigué simultanément le docteur daman commence à opérer l'équipe médicale découvre le sang qui s'accumule dans la cage thoracique mais ne parvient toujours pas à localiser d'où vient l'hémorragie la vie de la princesse de galles ne tient qu'à un fil le palais de l'elysée est alerté pour christine albanel la conseillère de permanence une question se pose faut-il réveiller jacques chirac la princesse lady die à ce moment là n'était plus quelqu'un n'était pas un personnage officiel elle était d'un voyage privé avec son amant qui était voilà bon donc je me dis qu'il n'y a pas d'urgence à réveiller le présent à la publique à matignon le conseiller de permanence est beaucoup plus hésitant pierre-alain muet appelle le directeur de cabinet du premier ministre il lui demande s'il doit prévenir lionel jospin qui se trouve alors à la rochelle il me dit qu'il faut attendre qu'on est dans une situation un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'un voyage officiel que le premier ministre un discours important à faire le lendemain matin c'est vrai le discours de la rochelle c'est le discours de rentrée du premier ministre mon épouse qui est à mes côtés me dit le discours du premier ministre si les choses se passe mal pour les didis tout le monde l'oubliera et le seul sujet de demain ce sera effectivement l'accident qui est intervenu lionel jospin comme jacques chirac continue à dormir au sous-sol de la pitié salpêtrière diana a été transférée au bloc opératoire les chirurgiens parviennent à localiser l'origine du saignement la veine pulmonaire a été arrachée du coeur les médecins réussissent à stopper l'hémorragie mais le coeur de la princesse est toujours dépendant des massages cardiaques l'hémorragie étant arrêté si le coeur reprend alors qu'il n'y a plus d'hémorragie on a gagné donc tout le monde n'a rien gagné et donc ce moment là est un moment intense à chaque choc électrique l'équipe médicale retient son souffle on s'arrête et on regarde en espérant que va gagner et que le coeur repartient au premier étage une cellule de crise est improvisée le ministre de l'intérieur le préfet et leurs conseillers se retrouvent dans une salle que l'hôpital met à leur disposition l'ambassadeur du royaume uni arrive là aussi évidemment totalement paniquée et l'attente commence à un moment l'ambassadeur qui me demandait il me disait ce que vous avez des informations dans quel état elle est est ce qu'elle va survivre et ça je me suis écouté je ne sais pas je me suis le premier ministre me dit à un moment c'est grave c'est grave ils sont en train de faire des massages jean-pierre chevènement s'isole pour appeler matignon le ministre de l'intérieur explique la gravité de la situation et se montre particulièrement assistant il me dit je pense qu'il faut réveiller le premier ministre vous devriez d'ailleurs commencer à mobiliser un avion du glam pour qu'il puisse revenir le conseiller de permanence se trouve alors pris entre deux feux d'un côté jean-pierre chevènement poids lourd du gouvernement qui l'incite à agir de l'autre le directeur de cabinet bras droit du premier ministre réticent à le réveiller pour trancher pierre à la muet s'en remet un troisième proche de lionel jospin qui l'accompagne à la rochelle manuel valls son conseiller en communication l'appel tombe sur la messagerie le premier ministre n'est toujours pas prévenu on a fait tout ce qu'on a pu qu'on a fait tout ce qu'on a vu l'arrêt cardiaque on traîne des lésions lorsque les lésions sont trop importantes qui on ne repart pas au delà d'un temps raisonnable l'acharnement thérapeutique n'a plus de raison d'être c'est qu'on n'a plus aucune chance de la faire repartir après presque deux heures d'effort les chirurgiens prononcent le décès de la princesse diana encore ignorant du dénouement le conseiller du préfet descend au sous-sol de l'hôpital les autorités cherchent à obtenir des informations une infirmière ouvre la porte et me dit et aller chercher le ministre de l'intérieur et le préfet de police le professeur veut leur parler ils descendent je les accompagne là le professeur les accueille il annonce diana est morte le ministre de l'intérieur et le préfet de police remonte dans la cellule de crise improvisée au premier étage à ce moment là je vois l'ambassadeur on n'a pas eu le temps de lui annoncer il a explosé en pleurs il a compris il s'est mis à pleurer la nouvelle est transmise à toutes les autorités en france comme en grande bretagne dans sa résidence d'été de balmoral en écosse la reine d'angleterre est tenu informé de la situation depuis la première heure elle était clairement affectée mais elle a rapidement mis ça de côté pas parce qu'elle est dépourvue de sentiments mais parce qu'elle s'inquiétait pour ses petits fils william et harry qui étaient avec elle dicky arbiter est alors conseiller presse d'elisabeth 2 william avait 15 ans harry 12 ans et il fallait leur annoncer la nouvelle et c'est quelque chose qui était très difficile à faire ne pas les réveiller au milieu de la nuit mais attendre qu'ils se réveillent normalement leur père le prince charles leur a parlé avec la reine et le prince philippe à ses côtés à londres le cabinet du premier ministre est informé à la store campbell est l'un des plus proches conseillers de tony blair il multiplie les appels avec le chef du gouvernement qui se trouve dans sa circonscription du nord de l'angleterre avec des pauses mais on savait pas quoi dire tony blair est premier ministre depuis à peine quatre mois pour son conseiller en communication le moment est décisif il est le premier ministre il faut qu'il dise quelque chose il faut qu'il essaie de calmer les gens ça allait être enfin pas la première fois qu'il est regardé partout dans le monde mais depuis les élections je dirais que c'est ça il fallait vraiment capturer l'esprit du monde sans attendre au milieu de la nuit alastair campbell prépare avec tony blair le discours que ce dernier prononcera dès le lendemain matin tony blair il comprend tout de suite la portée la gravité de l'événement alors que dans le même temps en france ni chirac ni jospin ne sont réveillés alors jospin est finalement réveillé par son équipe vers cinq heures du matin ils font affrêter un avion pour qu'ils puissent rentrer de la rochelle ils perçoivent la portée de l'événement mais faut aussi se souvenir qu'on est alors en pleine cohabitation et qui a une dimension politique dans la réaction de jospin je vais vous lire ce qu'écrit aquilino morel le conseiller politique de l'époque de lionel jospin il dit nous n'allions pas laisser chirac qui se trouvait à paris bénéficier de belles images émouvantes tandis que jospin lui resterait à la rochelle au fond d'une salle entourée de militants il ya un enjeu de communication politique en somme et chirac alors chirac lui il ne sera réveillé qu'à 7 heures du matin soit deux heures plus tard parce que ses conseillers avaient jugé qu'il n'était pas nécessaire justement de le réveiller avant cela mais on a aussi d'autres sources qui ont eu une autre version en fait chirac aurait été injoignable voire même introuvable une bonne partie de la nuit ça reste l'un des petits mystères de cette nuit là en dehors des autorités personne ne sait encore que lady diana 36 ans vient de mourir dans un hôpital parisien les médecins et le ministre de l'intérieur s'apprêtent à l'annoncer au monde une conférence de presse se prépare d'abord on rédige un communiqué que nous envoyons à l'un des secrétaires particuliers de la reine on leur donne le texte du ministre avant qu'il ne soit prononcé c'est une délicatesse diplomatique qui se comprend tout à fait chaque détail compte pour le ministre de l'intérieur impossible d'annoncer une telle nouvelle en tenue de week-end il dit à son officier de sécurité qui était allé mon appartement vous trouverez une armoire une série de costumes prenez un costume foncé et puis vous verrez il ya tout qui va avec la chemise et la cravate la mort de diana a des implications politiques et judiciaires le ministre de l'intérieur rédige son intervention en pesant minutieusement ses mots à 5h45 jean-pierre chevènement entouré des médecins et de l'ambassadeur britannique prend la parole devant des correspondants du monde entier d'après les premiers éléments que nous avons recueillis le véhicule dans lequel avait pris place sa princesse était suivi par des journalistes qui tentaient de prendre des photographies il semble que le chauffeur ait perdu le contrôle de son véhicule qui roulait à grande vitesse loin des caméras l'ambassadeur frédéric grasset et lui aussi en première ligne il est le chef du protocole de la présidence il doit éviter que le drame crée un incident diplomatique ça devient immédiatement un sujet politique c'est quand même deux grands pays qui vont se trouver face à une situation qui est une situation qui n'est prévue par aucun texte à faire à quelque chose qui nous dépasse et ce quelque chose si j'ose dire c'est la continuité de la relation franco-britannique donc il faut que ça se passe bien le chef du protocole est confronté à une question sensible quels honneurs la france doit-elle rendre à la princesse de galles depuis son divorce avec charles diana n'avait plus le statut d'altesse royale mais elle restait la mère du futur roi d'angleterre on ne sait pas ce que les britanniques veulent faire on sait pas qui les britanniques veulent honorer on sait pas comment ils veulent honorer on ne sait rien si j'ose dire d'une expression un peu vulgaire on est en l'air on est en l'air bon alors là quand on est en l'air ben il faut voler sinon on s'écrase bon et ben pour ça on fait appel aux gens qui représentent au fond l'armature de l'état et l'armature apparente de l'état puisqu'ils sont en uniforme et gardes républicains les gardes républicains de l'Elysée sont mobilisés la france fait le choix d'honorer diana comme une princesse de haut rang en grande bretagne la famille royale va se montrer beaucoup plus indécise la reine ne change rien à ses habitudes comme tous les dimanches matin elle se rend à la messe les fils de diana william et harry la compagne pour protéger les jeunes princes aucune référence à leur mère n'est faite lors de l'office publiquement la reine ne montre rien la mort de la princesse de galles est une affaire privée mais en coulisses une question agite la famille royale on ne savait pas à ce moment là si ça allait être des funérailles royales ou privées parce que quand diana est morte elle était divorcée donc les deux options étaient ouvertes pendant les premières heures en week-end dans sa circonscription de satchfield au nord de l'angleterre tony blair se rend lui aussi à l'église mais il n'a pas les mêmes hésitations il s'apprête à prendre la parole le premier ministre règle les derniers détails au téléphone avec son conseiller en communication resté à londres je lui explique qui va être là où vont être les caméras qui va ouvrir la porte où il doit se mettre on n'avait même pas une press officer un conseil de presse on n'avait personne avec lui à parler l'héritage de la police le people everywhere not just here in britain everywhere they kept faith with princess diana they liked her they loved her they regarded her as one of the people she was the people princess la princesse du peuple la formule de tony blair fait mouche elle est immédiatement reprise par les médias du monde entier people princess la princesse du peuple ce qui est une sorte de plagiat de ce que la princesse avait dit dans une interview télé quand elle expliquait qu'elle aimerait être une reine dans le coeur du peuple laire était en poste depuis quatre mois et il avait besoin d'alimenter la machine médiatique il capitalisé sur la mort de diana peut-être on avait un peu d'anois sur ça c'est parce que c'est la peur que si on dit elle elle est le elle est le people's princess est ce que ça veut dire que la reine n'est pas la reine du peuple maintenant c'est une phrase qui est vraiment qui est qui fait partie de l'histoire de cette semaine bien sûr mais quand on discute quand on décide et même quand il le dit pour la première fois on sait jamais on sait pas si le public va dire mais c'est trop dès l'annonce de la mort de diana des bouquets de fleurs sont déposés devant les palais royaux mais personne n'imagine encore la vague d'émotions collectives qui va submerger l'angleterre au quai des orfèvres la pression sur les policiers de la brigade criminelle est maximale leur tâche est d'autant plus compliquée que ce dossier sensible s'ajoute aux enquêtes en cours cette affaire tombe un petit peu mal parce que nous avons en portefeuille un serial killer qui n'est pas encore identifié comme étant guy georges mais qui sévit dans la capitale et il faut pas oublier le très gros morceau c'est 3 décembre 96 port royal attentat quand même quatre morts 180 blessés donc il fallait un peu jongler avec ça c'est à dire prendre ceux qui avaient une forme entre guillemets de disponibilité pour venir en aide à leurs collègues la brigade criminelle mobilise une trentaine d'hommes épaulés par des policiers du huitième arrondissement et de la police scientifique un groupe enquête sur la mercedes accidentée un autre auditionne les témoins une équipe étudie le profil du chauffeur une demi douzaine de policiers cherchent eux à déterminer la responsabilité des paparazzi les six photographes et le motard de presse ont été fouillés au corps et ont passé des tests d'alcoolémie qui se sont révélés négatifs ils sont mis en cause pour homicide involontaire mis en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger ils le prennent mal ce sont des gens ils travaillent c'est en fait ils travaillent les paparazzi on dit nous on est là c'est notre vie on vit de ça c'est leur ligne de défense c'est comme le gosse qui a mis les doigts dans le pot de confiture chacun raconte la version minimum mais non on n'a pas fait si on n'a pas fait ça bon c'est après faut les mettre en contradiction avec entre eux en contradiction avec d'autres témoins sous pression souvent choqués par l'accident les photographes racontent aux policiers les heures qui ont précédé en début de soirée ils se sont positionnés en face du ritz où le couple s'est installé pour dîner les images de vidéo surveillance de l'hôtel concorde avec leur récit peu après 22 heures le responsable de la sécurité arrive henri paul a été rappelé par sa direction alors qu'il n'était plus en service cet homme est au coeur du scénario qui va suivre les paparazzi détaillent devant les policiers ces allées et venues entre l'intérieur du ritz et les abords de l'hôtel monsieur paul est passé nous voir plusieurs fois il était vraiment bizarre il nous faisait signe cinq minutes dix minutes en gros ils nous narguaient pourquoi cet étrange comportement cinq minutes dix minutes à quoi joue le chef de la sécurité en fait henri paul vient annoncer au paparazzi que diana et de dix vont de nouveau quitter l'hôtel c'est absurde pourquoi les informer alors qu'on a vu que toute la journée ils avaient tenté de les semer parce que dodgy alfaïed est en train d'improviser un plan regardez ça ce sont les images de la caméra de vidéosurveillance de l'hôtel ritz il est minuit six et dodgy explique à l'un des deux gardes du corps comment il compte tromper les paparazzi le palace à deux sorties devant la sortie principale ici place vendôme ils positionnent la voiture du couple et le 4 4 des gardes du corps pour faire diversion pendant ce temps diana et dodgy vont sortir à l'arrière de l'hôtel ici par la sortie de service c'est par cette sortie qu'ils vont s'échapper qu'ils vont monter dans un troisième véhicule oui dodgy fait venir un autre véhicule à l'arrière de l'hôtel c'est la fameuse mercedes qui sera conduite par henry paul henry paul qui est chef de la sécurité il n'est pas chauffeur non d'ailleurs il n'était même pas prévu qu'il travaille ce soir là encore moins qu'il conduise et c'est sans doute pour ça qu'il s'est senti libre de boire plusieurs verres d'alcool dans la soirée dodgy diana et henry paul sont sur le point de sortir par l'arrière du ritz ils attendent la mercedes qui doit les conduire à l'appartement de dodgy en haut des champs-elysées mais des photographes sont en planques à quelques mètres le stratagème a totalement échoué selon un témoignage le chauffeur aurait crié au paparazzi n'essayez pas de nous suivre vous ne nous rattraperait jamais plusieurs paparazzi postés devant le ritz comprennent eux aussi la manoeuvre et rejoignent le convoi sept photographes suivent diana à moto et en voiture arrivé place de la concorde la mercedes s'arrête au feu rouge à peine le feu est il passé au vert que le conducteur de la mercedes a démarré très vite laissant tout le monde sur place la ligne droite est longue et en quelques secondes la voiture était à peu près à trois ou quatre cents mètres devant nous nous n'avons jamais rejoint le véhicule aucun d'entre nous on est tous restés en plan vu la vitesse de la voiture au lieu d'emprunter les champs-elysées qui sont embouteillés la mercedes s'engage sur la voie qui longe la scène lorsque les paparazzi pénètrent dans le tunnel de l'alma ils découvrent la mercedes à contresens l'avant pulvérisé bonjour édition spéciale consacrée à la mort de la princesse diana qui provoque une immense émotion ici en france lieu du drame devant l'hôpital la sécurité a été renforcée il faut éviter que l'on dise que les français ont laissé faire des photos sur le lit de mort imaginez encore une fois les français sont pas capables de garder un secret vous savez la relation franco britannique est pleine de clichés d'idées reçues l'image de la france est en jeu il ne faut rien laisser au hasard dans la tradition britannique seuls les traits proches du défunt sont autorisés à voir le corps l'ambassadeur m'a dit que seul le président de la république et le premier ministre pouvait se recueillir sur la dépouille de lady diana mais devant la chambre certaines personnalités se montrent très insistantes des gens qui n'avaient rien à faire là et qui prétexte est de leur de leur poste voire ministériel pour dire je veux venir pour ensuite pour avoir à les raconter j'étais je les vu machin etc donc à partir de là moi mon travail c'était dire non vous n'entrez pas jacques chirac a fait le déplacement à l'hôpital le président français s'apprête à accueillir l'héritier du trône d'angleterre le prince charles vient chercher le corps de son ancienne épouse c'est l'ambassadeur frédéric grasset qui est chargé de le guider c'est vraiment très très fort très très fort il ya ce qui est exprimé il ya tout le nom dit tout le monde est noué dans un grand silence le prince charles monte l'escalier qui mène à la chambre le chef du protocole la compagne le prince dit c'est un peu surréaliste enfin on est au delà là il ya tout le corps médical qui l'attend avec les infirmières chef de clinique ou professeur qui vivent en fait tout ce que nous avons pu je l'accompagne dans la chambre la princesse est là on avait une très belle jeune et jolie femme et qui était restée très belle et ça ça s'adonnait si vous voulez à ce moment je crois une profondeur dimension qui dépassait tout ce que à quoi on a pu penser dans le courant de la nuit dans les téléphones voilà les honneurs pas les honneurs savoir qui vient qui vient pas le prince je le sens très très ému très ému donc à ce moment là moi je me retire je me retire parce que là on n'est plus dans le protocole moins de vingt minutes plus tard le cercueil apparaît encadré par la haie d'honneur des gardes républicains il porte l'étendard de la famille royale britannique un geste symbolique qui ne suffira pas le retour de diana est sur le point d'ouvrir une crise majeure pour la monarchie à la brigade criminelle les policiers tentent de démêler les témoignages des paparazzis les photographes jurent qu'ils n'ont pas provoqué l'accident pour savoir s'ils disent vrai les policiers comptent sur les pellicules saisies pendant la nuit les photos on les récupère pour développer on les a toutes développées aucun cliché ne montre la mercedes dans la dernière ligne droite entre la concorde et le tunnel de l'alma mais un élément inquiète les enquêteurs selon les premiers témoignages d'autres photographes étaient sur place ils ont quitté les lieux avant l'arrivée de la police plusieurs photos sont dans la nature au quai des orfèvres les témoins auditionnés perçoivent cette inquiétude j'ai donné mon témoignage ça dure un petit peu de temps parce qu'il faut donner tous les détails et à ce moment là il y a plusieurs personnes qui rentrent dans ce bureau et et qui disent à cet inspecteur on pense qu'il y a quelqu'un qui veulent qui veut vendre des photos quelque part dans paris et là j'ai senti que ce il y avait un moment d'inquiétude et d'urgence certains sont tout de parti vers cette adresse pour récupérer les photos cinq agences photos sont perquisitionnés les policiers mettent la pression ce qui ne donnerait pas toutes les photos risque trois ans de prison pour obstruction à l'enquête à partir du moment où on avait la certitude que des photos avaient été prises que les journalistes s'étaient mal comportés dans la mesure où il n'était pas venu d'eux-mêmes les perquisitions comme les auditions ont été faites disons avec une certaine rigueur ou un certain rigorisme cette chasse aux photos c'est uniquement pour les besoins de l'enquête non pas seulement les policiers s'inquiète aussi qu'une photo des derniers instants diana puisse être publiée vous imaginez bien qu'en termes d'image pour la france ce serait catastrophique d'ailleurs pendant la nuit des photos sont proposées à plusieurs journaux un peu partout dans le monde et les enchères s'enflamment elles vont monter jusqu'à trois millions d'euros et alors qui va parvenir à acheter ces photos en fait les agences de presse et les médias vont s'auto censurer quand la mort de diana est annoncée les enchères s'arrêtent parce que ces photos sont devenues impubliables et aujourd'hui que sont devenues ces photos la police va récupérer plus de 200 photos ces clichés sont devenus des pièces à conviction la patronne de la brigade criminelle nous a même raconté qu'elle a gardé pendant un certain temps toutes ces images dans son bureau dans son coffre fort donc ces photos de diana n'ont jamais été publiée si enfin il y en a au moins une en tout cas qui a été diffusée sept ans après l'accident aux états unis c'est donc une photo où l'on voit diana blessé qui a été extraite du dossier de l'instruction et depuis elle continue circuler en grande bretagne l'émotion populaire ne retombe pas depuis plus de 24 heures des londoniens apportaient des fleurs devant les grilles du palais de kensington où habitait la princesse des bouquets sont également déposés au palais de buckingham la résidence de la reine le public l'ignore mais derrière ces murs se tient une réunion au sommet des représentants de la reine et de la famille de diana doivent organiser dans l'urgence les funérailles de la princesse fait exceptionnel les conseillers du premier ministre tony blair sont étroitement associés l'ordre du jour est crucial à quel obsèque à droit l'ex femme du prince charles alors que toutes les funérailles royales sont planifiées des années à l'avance pour diana rien n'a été prévu il n'y avait pas de plan pour diana parce que diana n'était plus membre de la famille royale et même quand elle était membre de la famille royale il n'y avait aucun plan pour ses funérailles ils ont compris tout de suite que à cause de sa position un peu spéciale ex royal mais très très populaire plus célèbre que tous les autres à part la reine il fallait faire quelque chose de très très spécial une solution inattendue est finalement choisi s'inspirer de taybridge le plan prévu pour les obsèques de la reine mère 97 ans doyenne de la famille royale mais la situation se complique les fils de diana refuse de participer au cortège funéraire en particulier william l'aîné c'est la c'est la tradition pour les hommes de la famille royale de marcher derrière le cercueil lors de funérailles royales il fallait que l'huile comprenne qu'il faisait il le faisait pour elle pour sa mère et là il pouvait le faire s'il pensait que c'était pour les médias pour une belle image pour les médias il voulait pas les services de sa majesté s'en inquiète ils craignent que sans ses enfants à ses côtés charles soit pris à partie par la foule ça avait été une séparation tumultueuse un divorce vraiment tumultueux diana était vue comme celle qui avait été meurtrie et charles était vu comme le grand méchant loup celui qui l'avait laissé tomber mais charles n'est pas le seul à être pointé du doigt la reine elle-même sera bientôt mise en cause les paparazzi et comme on les appelle sont donc la cible de l'opinion publique certains journaux ont du sang sur les mains a déclaré hier le frère de l'edidie et puis ce graffiti que je vous propose de découvrir sur les lieux du rame en france les photographes sont toujours interrogés par les enquêteurs mais moins de 48 heures après l'accident un rebondissement décisif va faire passer leur responsabilité au second plan dans le bureau du procureur de paris le directeur de la police judiciaire et plusieurs hauts responsables de l'enquête sont en pleine réunion une secrétaire rentre dit quelque chose au procureur le procureur aussitôt nous dit et bien voilà le chauffeur monsieur paul avait une forte dose d'alcool dans le sang dans ça comme à ce coup personne n'avait pensé à cette éventualité les analyses ont été réalisés sur le sang prélevé lors de l'autopsie du chauffeur elles indiquent qu'henry paul avait un gramme 87 d'alcool dans le sang trois fois le niveau autorisé une contre-expertise réalisée par un laboratoire privé aboutit à un résultat équivalent la piste du chauffeur devient prioritaire comment il vit quelle est sa situation à la fois patrimoniale ses relations avec la police les services secrets les anglais alfaïed tout quoi voyez c'est qui est monsieur paul qui est cet homme à qui on a confié ses vies mais depuis londres un homme va violemment contester l'enquête de la police française tout en affichant publiquement sa douleur mohamed alfaïed le père de doddy rejette les résultats de l'autopsie du chauffeur moi même n'avait pas d'idée préconçue il soupçonnait un coup tordu il suspectait un crime mais il lui fallait trouver des preuves michael cole est alors le porte parole de mohamed alfaïed cet ancien journaliste de la bbc travaille avec des avocats des experts médicaux et des détectives privés leur première mission prouver que le chauffeur n'était pas sous john mcnamara un ancien de scotland yard est immédiatement envoyé à paris il a commencé à enquêter il a fait ça comme n'importe quel policier en parlant à tous ceux qui avaient une connaissance du sujet il a parlé à tous les gens de l'hôtel qui avait été en contact avec diana et doddy pendant leur bref séjour à paris des avocats relaient la contre-attaque de mohamed alfaïed parmi eux maître kiegemann ancien ministre de françois mitterrand et ténor du barreau on a dit que son ivresse expliquait tout non c'est cette poursuite qui a conduit le chauffeur à accélérer et à prendre un autre trajet que celui qui était initialement prévu quatre jours après les résultats d'autopsie une conférence de presse est organisée chez arrods le célèbre grand magasin dont mohamed alfaïed est propriétaire michael cole porte parole du milliardaire rend public les images de vidéosurveillance prise par les caméras du ritz ces images montrent henry paul qui se comportent de façon absolument normale on le voit parler aux gens échangés avec doddy aller dans l'ascenseur avec diana et doddy en regardant le film qui est un élément de preuve particulièrement fort il ne nous semblait pas qu'henry paul se comportait comme un homme sous l'équipe de mohamed alfaïed va encore plus loin un professeur expert en médecine légale conteste publiquement le taux d'alcoolémie relevé par les français selon moi étant donné que monsieur paul est décédé de mort violente avec de graves blessures internes la possibilité d'une contamination du sang est réelle et doit être pris au sérieux que répondent les autorités françaises à ces accusations mais le juge d'instruction prend ça très au sérieux il va commander une contre expertise à laquelle il va assister lui même nouvelle analyse nouveaux résultats des résultats qui confirment l'alcoolémie du chauffeur mais en plus ces résultats montrent qu'henry paul avait pris des médicaments ce jour-là des médicaments qui peuvent être dangereux quand on les mélange avec l'alcool est ce que cette fois mohamed alfaïed est convaincu pas du tout lui dit que les échantillons ont été manipulés pour dissimuler un complot un complot organisé par la famille royale britannique une conspiration qui aurait un objectif empêché le mariage de diana et de son fils autrement dit il pense que les services britanniques les ont assassinés et pour prouver qu'il y a eu manipulation mohamed alfaïed va mobiliser ses avocats embaucher des experts les parents du chauffeur vont le suivre et porter plainte en vain encore aujourd'hui il n'y a aucune preuve de ce qu'ils avancent alors pourquoi cette obstination mohamed alfaïed alors ses proches vous diront que c'est la quête d'un père qui cherche à comprendre les circonstances de la mort de son fils ses opposants ses adversaires eux insistent sur un point mohamed alfaïed c'est le patron du ritz et donc l'employeur du chauffeur face à la justice sa responsabilité aurait pu être engagée à londres la foule toujours plus nombreuse devant buckingham se focalise sur un détail hautement symbolique il n'y a pas de drapeau en berne sur buckingham et certains ils trouvent des raisons de croire que ça prouve que la famille royale ne prend pas la chose comme elle devrait le prendre est insensible elle ne prend pas la mesure de la tragédie depuis des siècles la règle est claire lorsque la reine n'est pas là l'étendard royal n'est pas hissé sur buckingham or elisabeth 2 se trouve en écosse isolée à 830 km de londres elle refuse de remettre en cause les traditions cette histoire de drapeau sur le palais de buckingham me préoccupait beaucoup j'avais envie de dire au diable mettons le en berne mais j'aurais pu être mis au cachot pour avoir dit ça j'aurais pu être guillotiné pourtant j'avais vraiment envie de le dire parce que tout le monde nous posait la question pourquoi tous ces bâtiments publics ont leur drapeau en berne et pas buckingham palace quatre jours après la mort de diana l'émotion populaire se transforme en colère notre reine devrait être ici à londres avec son peuple c'est sa nation et elle devrait savoir ce que son peuple ressent pour diana c'est épouvantable j'espère que la famille royale aura honte toute sa vie diana est morte à cause de ces gens là c'était incroyable de la part des hommes britanniques en plus c'était tellement inattendu c'était irrationnel j'ai senté que ça devenait presque violent on savait pas ce qui en est arrivé c'était presque un sentiment de révolution à downing street tony blair s'inquiète de la crise qui déstabilise la couronne le premier ministre appelle la reine pour tenter d'assouplir sa position alastair campbell assiste à la conversation laisser des deux d'expliquer que ça devient vraiment ça devient un problème il était très très respectueux mais assez ferme que à son avis il fallait que la famille montre un peu d'émotion à buckingham les conseillers d'elizabeth 2 découvre les nouvelles attaques de la presse les journaux demandent à la reine de s'exprimer publiquement quand diana est morte ils ont interviewé des biographes des gens qui la connaissaient qui avaient travaillé avec elle de quoi tenir deux jours au troisième jour ils se sont creusé la tête qu'est ce qu'on va raconter maintenant et mais où est la reine la reine n'est pas à londres elle est là haut à balmoral elle ne dit rien c'est ça l'histoire et ils ont commencé à écrire là 5 jours après l'accident elizabeth 2 finit par fléchir à buckingham une conférence téléphonique est organisée l'un des secrétaires particuliers de la reine est en ligne depuis balmoral il y a cette voix qui dit ok on va revenir la reine la prince 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 philip prince charles les garçons ils vont tous revenir à l'onde la reine et philippe ils vont faire pour que ben devant le palais le drapeau va descendre et la reine va faire un discours au peuple pour la première fois depuis la mort de diana la reine est à londres elle ignore quel accueil va lui réserver cette foule qui exprime sa colère depuis près d'une semaine accompagnée de son mari le duc d'édimbourg elizabeth 2 va au contact de ces sujets prenez bien soin des enfants prenez bien soin des enfants c'est précisément ce que nous avons fait il y avait une jeune fille kathy jones avec des roses dans la main et la reine lui a dit veux tu que je les dépose pour toi et kathy a dit non majesté elles sont pour vous comment ne pas ressentir une forte inquiétude on lui disait que son peuple se retourner contre elle mais il ne s'est pas retourné contre elle il y a une chose à savoir sur la reine il faut savoir la lire elle ne dit pas toujours les choses mais vous pouvez deviner ce qu'elle ressent après son bain de foule elle m'a regardé et j'ai pu voir un grand soulagement elle souhaitait sans doute que je lui confirme que tout s'était bien passé je l'ai simplement regardé et j'ai dit parfait majesté et j'ai incliné la tête c'est le premier acte d'une opération de reconquête de l'opinion le deuxième acte est prévu le même jour la reine doit prendre la parole à la télévision le texte du discours fait des allers-retours entre les conseillers d'elizabeth 2 et l'équipe de tony blair alastair campbell apporte ses propres retouches pour donner plus d'humanité à la reine le communicant se permet notamment de proposer un mot tout le monde sait que la reine c'est pas une femme normale quoi c'est pas une c'est la reine elle est spéciale mais j'ai suggéré que qu'elle dit qu'elle est grand mère vraiment il ya une chose que tous les premiers ministres ont appris personne ne dit à la reine ce qu'elle doit faire à 18 heures la reine s'exprime en direct depuis le palais de buckingham on peut dire que c'est un tournant ce discours de la reine avec ce discours la reine bouscule les traditions et le lendemain lors des funérailles elle va même aller encore plus loin puisque pour la première fois le drapeau britannique est mis en berne sur le palais de buckingham autre image de ses funérailles quand le cortège passe devant elle elizabeth 2 s'incline devant le cercueil de son ancienne belle fille ça change la donne ces gestes là ça suffit à réconcilier l'opinion publique avec la monarchie non ça va prendre du temps pendant les années qui vont suivre les communicants de la couronne vont tout faire pour redorer l'image des windsor ils vont même aller jusqu'à embaucher un star de la com un homme qui était jusqu'à présent en charge de la communication de manchester united l'un des plus grands clubs de foot anglais avec une idée en tête si cet homme a su gérer l'image de beckham il sera géré celle de la couronne et ça marche oui ça marche ils vont mettre en scène le prince charles comme un père qui élève seul ses enfants ils vont communiquer sur les carrières militaires de william et harry leurs engagements humanitaires et puis 2011 le mariage de william le fils de diana avec kate middleton un événement qui sera suivi par des millions de personnes à travers on s'en souvient tous on l'a suivi en direct c'est la monarchie qui rayonne à nouveau même s'il reste des questions et des interrogations autour de la mort de diana quatre jours après les funérailles de la princesse les juges d'instruction français se rentrent dans le garage où la mercedes accidenté a été transporté ils sont accompagnés par des experts de la gendarmerie les magistrats veulent analyser la voiture notamment les rayures blanches que l'on aperçoit sur l'aile avant droite dans un premier temps personne ne sait trop ce que c'est et naturellement dans la mesure où l'intérieur du tunnel est blanc ils veulent savoir si ces peintures appartiennent à l'intérieur du tunnel ou si elles sont liées à un choc avec un véhicule le capitaine touron et ses collègues sont chargés de l'expertise pour eux ces traces ne viennent pas du mur elles sont caractéristiques d'un accrochage entre deux véhicules de retour dans leur laboratoire les experts prélèvent des échantillons pour des analyses infrarouges grâce à leur base de données les gendarmes découvrent que cette peinture est utilisée sur les fiat nous devons nous assurer que le ce modèle de peinture était bien appliqué sur sur les fiat nous uniquement donc il a fallu se renseigner il a fallu qu'on téléphone constructeur il a fallu voir que le fournisseur de peinture quelle usine avait été alimenté quelle époque toutes les analyses concordent les débris de phares rouges retrouvés dans le tunnel renvoient eux aussi à une fiat ou no le scénario de l'accident se dessine à l'approche du tunnel le chauffeur de la mercedes aperçoit une fiat ou no blanche il la heurte à plus de 120 km heure henri paul freine sans reprendre le contrôle de la voiture il percute le 13e pilier à 105 km heure le chauffeur de la fiat a tout vu mais il continue sa route son témoignage permettrait de confirmer définitivement ce scénario la brigade criminelle est chargée de le retrouver sur la base des éléments transmis par les gendarmes ça va alors c'est bien vous avez réussi combien il y en a 113 mille en île-de-france en île-de-france à vilain temps 113 mille ça m'avait marqué parce que après enfin on n'avait pas le logiciel moi je veux maintenant on appuie sur un bouton informatique et puis vous les sortent tous il a fallu qu'on crée nous à la police judiciaire un logiciel pour exploiter toute la liste des 113 mille fiat ou no deal de france de nouvelles expertises établissent que la voiture recherchée a été fabriquée entre 1983 et 1987 le nombre de véhicules à vérifier est ramené à 5000 et il a donc fallu faire des recoupements invraisemblables de numéros de recherche d'archives de cartes grises de 2 pour essayer de retrouver cette voiture le travail a été monumental les policiers inspectent des voitures suspectes des propriétaires de fiat sont convoqués au quai des orfèvres c'est un travail de fou tout le monde voyait les fiat ou no partout c'était forcément celle ci bien sûr c'était le voisin je suis sûr il a repeint la fiat ou no elle était blanche la semaine dernière etc donc évidemment il faut y aller sans désemparer voyez parce que c'est sûr le gars il est vraiment suspect donc et ça on l'a fait on a été obligé de le faire les mois passent mais les enquêteurs de la crime butent toujours sur la dernière marche ça devenait l'obsession et on ne trouvait rien donc certains ont dit bah oui mais ce qu'elle existe vraiment est ce que les moyens qui ont été déployés ont été très dévoreurs en personnel qui avait quand même au sein du cabinet du préfet de police un certain scepticisme sur la réalité de cette fiat une eau mais ne l'aurait-on pas fait que l'on aurait pu nous le reprocher plus de cinq mois après l'accident les enquêteurs de la crime apprennent qu'une fiat suspecte a été identifiée mais la découverte agace les policiers le véhicule a été retrouvé par des concurrents pierre ottavioli est un grand flic passé dans le privé ancien patron de la brigade criminelle cette figure de la police parisienne a été recruté par mohammed al fayed je suis un faillet nous envoyer son l'un de ces hélicoptères et qui nous a conduit à l'ombre pierre ottavioli est conduit directement chez arods où il est reçu par le milliardaire je veux quelqu'un qui était bouleversé qui se refusait à croire que son fils et la princesse était mort et qui se refusait surtout à croire que il était mort à la suite de l'accident pierre ottavioli rejoint l'équipe de mohammed al fayed l'homme d'affaires lui demande de suivre les investigations de la police française et de mener ses propres recherches grâce à un tuyau ottavioli et son associé remonte la piste des paparazzi parmi ceux qui ont photographié diana pendant l'été un français james andanson est justement propriétaire d'une fiat une eau blanche mon associé a trouvé un chemin conduisant au chauffeur de cette fiat assez rapidement et là peut-être a-t-il devancé même un ou deux inspecteurs de la brigade criminelle la patronne de la crime voie rouge elle estime que les détectives privés gênent le travail de ces hommes elle convoque pierre ottavioli je lui rappelle quand même que quand j'étais commissaire stagiaire c'est lui qui m'a reçu il était dans mon fauteuil donc de ce jour là c'est à dire il était le patron de la crime et moi j'étais la petite commissaire intimidée de l'autre côté du bureau et j'ai dit je pense que si c'était l'inverse si on vous avait fait ça est ce que ça vous aurait convenu elle avait son petit sourire en coin et son regard pétillant il est évident que non alors j'ai dit soyez gentil monsieur alfaïed il a un gros pouvoir et beaucoup d'argent c'est bien tant mieux pour vous mais fini surtout qu'on ne se croise plus sur cette enquête j'ai dit c'est le juge qui s'en occupera et ça se passera plus tout à fait de la même façon même si elle me l'a reproché ça ne me dérange pas ça ne me gêne pas je trouve cela plutôt amusant que de toute façon nous intervenions dans cette affaire en toute légalité au delà de la colère de la crime c'est une sacrée révélation si c'est vrai est ce que c'était bien ce james andanson ce paparazzi qui était sous le tunnel avec sa fiat blanche alors selon la brigade criminelle non elle a auditionné james andanson mais il avait un alibi et puis les gendarmes ont expertisé sa voiture mais ils n'ont rien trouvé et donc james andanson a été mis hors de cause et le conducteur de cette mystérieuse fiat il a été retrouvé officiellement non la brigade criminelle va boucler son enquête sans l'avoir retrouvé en 1999 la justice va conclure à un accident de la circulation donc affaire classée toujours pas non six ans plus tard en 2003 l'ancien majordome de diana rend public cette lettre regardez c'est une lettre écrite par diana dix mois avant sa mort et ce texte va faire l'effet d'une bombe puisque dans ce texte la princesse de galles affirme qu'elle a peur d'être assassinée dans un accident de voiture organisée par le prince charles une révélation qui six ans après relance la thèse du complot pour mettre un terme aux rumeurs les britanniques ouvrent leur propre enquête plus de six ans après la mort de diana le chef de la police de londres se déplace en personne dans le tunnel de l'alma lui aussi s'intéresse au mystère de la fiat ces hommes décortiquent le dossier et redécouvrent un témoignage passé relativement inaperçu six ans plus tôt en novembre 1997 les policiers français ont entendu un homme de 22 ans il est maître chien et possède une fiat ou no blanche à l'origine la voiture a été repeinte en rouge la piste semble sérieuse mais l'analyse du véhicule ne révèle aucune trace de choc le suspect affirme que la nuit de l'accident il travaillait comme vigile après quatre heures et demie de garde à vue il est mis hors de cause cet homme est donc mis hors de cause par les services français par les enquêteurs français et pourtant sept ans plus tard les britanniques s'intéressent à lui pourquoi grâce à un détail le chien en fait quelques instants après l'accident des témoins voit la fiat ou no blanche sortir du tunnel et le remarque sur le siège arrière la présence d'un chien en 2007 quand les britanniques vont ré auditionner ses témoins ils vont leur montrer la photo du maître chien ils le reconnaissent tout de suite et que répond-il ce maître chien comment se justifie t il est il à nouveau auditionné les enquêteurs et la presse britannique vont vraiment mettre la pression ils vont tout faire pour que cet homme témoigne mais il refusera toujours de s'exprimer en fait c'est son père qui va finir par parler il va raconter que la nuit de l'accident son fils est rentré très agité à la maison et qu'il a repeint sa voiture en rouge quelques heures après alors on la voit la voiture en rouge cette fiat en rouge mais il y a d'autres éléments qu'il dédouane il a un alibi et sur le véhicule il n'y a aucune trace de choc nous avons pu parler à lord stevens qui est le patron de l'enquête britannique alors pour lui la libye est fragile quant aux traces sur la voiture le maître chien aurait très bien pu les masquer au moment justement où il l'a repeinte en rouge donc les enquêteurs français seraient passés à côté de ce témoin clé le patron de l'enquête britannique admet qu'il n'a pas de preuve définitive mais lui est convaincu que le maître chien est bel et bien le chauffeur de la fiat ce témoin numéro un de l'accident que tout le monde recherche depuis des années même s'ils pensent avoir identifié le principal témoin du drame les britanniques arriveront aux mêmes conclusions que la police française diana est morte victime d'un accident de la route ils mettent en pause la vitesse excessive l'alcoolémie du chauffeur et la pression des paparazzis en france les photographes ont bénéficié d'un non lieu 20 ans après mohamed al fayed défend lui toujours la thèse d'un complot il n'est pas le seul selon un sondage réalisé en 2013 un britannique sur trois continue de croire que diana a été assassiné il n'est pas le temps le temps le temps le temps le temps les Sous-titrage ST' 501